bonjour je vais vous présenter un nouveau matériel éducatif qui pour moi est très important vous savez que tous maintenant que la couleur bleue les chevaux en a un peu plus peur que les autres couleurs vous savez qu'une rivière une grande rivière c'est toujours quelque chose d'impressionnant à sauter autant pour le cavalier que pour le cheval on va à la rencontre de pas mal de problèmes si on n'a pas préparé cet obstacle là donc nous avons mis au point cette nouvelle rivière qui pourra être éducatif aussi en tant que bidet c'est à dire qu'on la met à cette longueur là les chevaux vont pouvoir la passer très facilement on peut même la replier encore un petit peu mais surtout l'avantage c'est que progressivement au fur et à mesure des jours ou des passages on va pouvoir l'agrandir jusqu'à en faire une grande rivière classique d'éducation et là les chevaux vont pouvoir tranquillement à force de répétition de passage arriver à apprendre à sauter cette rivière là les cavaliers aussi bien sûr moi ce que je conseillerais au bout de quelques passages c'est de mettre une toute petite barre ici soit au milieu soit derrière soit devant pour régler un peu la trajectoire du cheval parce qu'à la fin ils finissent par mettre les pieds dedans tellement c'est confortable donc il faut quand même que le cheval vienne faire son saut l'éduquer à sauter cette chose bleue au début ils en auront peur ils vont se reculer sauter peut-être s'arrêter un petit peu regarder mais là on a la possibilité de la mettre très étroite si le cheval s'arrête sur cette distance là on peut revenir très vite la rouler réduire de 30 cm ce cette rivière là le cheval va passer facilement on caresse on revient et on la re saute très très bon outil d'éducation pour les chevaux c'est ça c'est passé C'est parti ! Au début, si on veut vraiment être sûr de la distance, on peut mettre un petit cavaletti à 9,50 mètres avant et venir. Comme ça, ça fait deux foulées tranquilles pour préparer. Éventuellement, pour les cavaliers non confirmés, c'est peut-être un peu mieux. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre une barre quand même, une barre ou deux barres pour faire un oxerre, simplement pour habituer les chevaux à sauter. Parce que si on la saute sans barre, au bout d'un certain temps, les chevaux risquent de mettre les pieds dedans. Et ce n'est pas le but recherché, parce que vraiment, en compétition, il faut aller sauter cette rivière, sauter la blanche, la respecter. Habituer donc le cheval à faire un saut un tout petit peu étendu. A savoir aussi, au point de vue technique, qui est vraiment important, qu'on ne monte pas une rivière en allant dans l'eau, parce que sinon on y va, bien sûr, si on regarde par terre, on regarde dans l'eau, on y va. Une rivière, ça se monte presque comme un oxerre d'un mètre 20, un mètre 40, suivant la largeur de la rivière. On a l'impression de monter un oxerre d'un mètre 20, dans l'attitude à la bord. Donc on va rechercher cette attitude-là, la force qu'il faut, l'équilibre qu'il faut, le contrôle que l'on a besoin pour sauter un oxerre d'un mètre, un mètre 20, un mètre 40, suivant la largeur de la rivière. Mais l'attitude du cavalier à la bord d'une rivière devra être sensiblement la même que l'attitude devant un oxerre. Et ça, c'est vraiment important, parce que souvent on voit les cavaliers pousser à la bord de la rivière de très loin, mettre leurs épaules en avant, mettre le cheval à plat. Et souvent, regardez, ils sont attirés aussi, certains cavaliers, par le bleu. Donc tous ces schémas-là sont vraiment à déconseiller et sont interdits. Imaginez qu'on vient sur un oxerre normal, de la hauteur que votre cheval a l'habitude de sauter, pour sauter une rivière. Et là, vous serez dans la bonne attitude et le cheval pourra sauter. La majorité des fautes que l'on rencontre, que l'on voit et que j'ai remarqué sur les compétitions, les fautes à la rivière, la majorité des cavaliers sont des cavaliers qui regardent la latte. Évidemment, qu'est-ce que fait le cheval ? Le cheval, il est habitué à vous emmener à l'endroit où vous regardez. Donc il vous emmène sur la latte, puisque c'est votre demande. Donc le regard, encore une fois, a beaucoup d'importance. Je prépare derrière la rivière. Voilà.